Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. La parole est à madame Périne Goulet, rapporteure de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a été examinée dans cet hémicycle le 18 janvier dernier. Quatre mois plus tard, nous voilà réunis pour voter le texte adopté par la commission mixte paritaire la semaine dernière. Je souhaite saluer en préambule l'engagement de mon collègue Hubert Hoth, qui est l'auteur de ce texte. Sans son travail, nous n'aurions pas mis fin à cette incohérence. Je me fais cite également du travail constructif mené avec la rapporteure du Sénat, Isabelle Floren. Je remercie également les services de l'Assemblée nationale pour leur soutien et particulièrement Raphaël Gégou, administratrice auprès de la commission des lois. Enfin, je salue la volonté d'avancer du gouvernement qui a déclenché la procédure accélérée sur ce texte qui nous permet de rapidement mettre fin à cette injustice. Cette proposition de loi comporte deux volets qui doivent nous permettre d'avancer vers une mûlière justice fiscale et patrimoniale. L'article 1er vient combler une faille juridique. Aujourd'hui, lorsqu'un époux tue son époux, il demeure bénéficiaire des avantages issus de sa convention matrimoniale. Pour y remédier, l'article 1er crée un dispositif de déchéance de ses avantages matrimoniaux en cas de condamnation pour meurtre ou violence sur conjoint. Le texte initial se référait au mécanisme d'ingratitude qui existe pour les libéralités. Lors des travaux à l'Assemblée, le choix a été fait de créer un dispositif autonome plus proche de celui qui existe pour déchoir un époux mûr trier de ses droits successoraux. Lorsqu'elle est facultative, la déchéance pourra également être demandée par le ministère public, par les héritiers ou par la victoire elle-même. Pour tenir compte de l'éventuel décalage entre la dissolution de la communauté et la condamnation de l'époux, ce dernier devra restituer les revenus dont il a eu indûment la jouissance. Deux dispositions nouvelles viennent compléter ce mécanisme. Le futur article 1399-5 du Code civil prévoit qu'un époux déchu sera privé du bénéfice des biens propres de son époux décédé lorsque ceci avait été apporté à la communauté. Il me paraissait très injuste et incohérent avec notre proposition que les biens propres d'une femme assassinée par son époux soient récupérés par son époux. Cette disposition permet d'y remédier. L'article 1er bis A prévoit la possibilité de réaliser un inventaire lors du décès de l'un des époux. Cette faculté doit pouvoir être actionnée même en cas de clause d'attribution intégrale au dernier vivant qui n'ouvre pas la succession du conjoint décédé, afin qu'un état des lieux du patrimoine du conjoint décédé soit alors établi. Le Sénat a renforcé le dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux tout en conservant la structure proposée par l'Assemblée nationale. A l'initiative de sa rapporteur, il a supprimé la faculté de pardon prévue dans ce texte pour mieux prendre en compte les cas d'emprise. Outre le dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux, nous avons modifié également l'article 265 du Code civil relatif au sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, faisant ainsi suite à une recommandation formulée par la Cour de cassation. C'est l'article 1er bis du texte. Comme ma collègue Isabelle Floren l'a déjà fait hier, je précise que l'irrévocabilité ne s'applique pas à la clause matrimoniale, mais bien à l'avantage que celle-ci procure. J'en viens maintenant à l'article 2, qui dans sa version initiale modifie le dispositif de décharge de responsabilité solidaire qui permet d'exonérer un ex-conjoint d'une partie des dettes fiscales dues par le couple au titre d'une imposition commune passée. Le dispositif de la PPL initiale n'était néanmoins pas totalement satisfaisant. L'Assemblée, en lien avec le ministère des Comptes publics, l'a complètement modifié pour créer un dispositif de remise gracieuse lorsqu'un ex-conjoint pourra prouver qu'il est extérieur à la fraude à l'origine de cette dette fiscale. Il pourra alors être considéré comme tiers et déchargé de la totalité de la dette. Les sénateurs ont complété le dispositif de remise gracieuse en prévant une application à l'ensemble des dossiers en cours, n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Sur ce point, je me félicite des engagements pris par le ministre Cazenave au Sénat hier, notamment celui de faire remonter les dossiers au niveau central afin de garantir un traitement harmonisé et la prise en compte de l'administration des nouvelles orientations. Il nous reviendra également, en tant que parlementaire, d'être très vigilants sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, sur son appropriation par les personnes concernées, sur la publication, avant le mois d'octobre, de la nouvelle doctrine fiscale. La Commission mixte paritaire a également retenu dans le texte final deux articles ajoutés au Sénat, qui modifient le dispositif de décharge de responsabilité solidaire pour prévoir la restitution des sommes prélevées lorsqu'une décharge a été accordée, ainsi que la clarification du calcul des intérêts et des pénalités. Je me félicite, mes chers collègues, que ce texte arrive déjà au bout de son examen parlementaire et je souhaite bien entendu qu'il soit adopté une large majorité par notre Assemblée. Ce serait bien entendu un signal fort envoyé à nos concitoyens et surtout à nos concitoyennes. C'est un beau texte réalisé avec les deux chambres dans un temps record, grâce au gouvernement, un travail collectif dont notre Assemblée devrait s'arguer. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer la justice patrimoniale au sein de la famille suite à l'adoption à l'unanimité du texte hier soir au Sénat. Lors du projet de loi de finances pour 2024, nous avions examiné des amendements visant à revoir les conditions d'examen des demandes de décharge de responsabilité solidaires portées par nombre d'entre vous. Je m'étais engagé à travailler rapidement sur le sujet. C'est chose faite. Ce travail, mené notamment par le groupe démocrate auquel nous avons collaboré dès le mois de décembre, a été enrichi par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui nous permet aujourd'hui d'examiner les conclusions de la Commission mixte paritaire et ainsi d'enregistrer des avancées notables, en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est l'aboutissement d'un riche travail transpartisan à l'Assemblée comme au Sénat, puis en Commission mixte paritaire. Je veux tout particulièrement ici saluer le travail de Périne Goulet et Hubert Hott, mais aussi de la rapporteure du texte au Sénat, Isabelle Floren, qui ont beaucoup œuvré pour que nous puissions aboutir à une CMP conclusive. Ce texte propose d'abord des avancées en matière de droits civils, et je vous prie d'excuser l'absence du garde des Sceaux retenue par une contrainte d'agenda. Ce texte vient en effet combler une grave carence de notre droit des régimes matrimoniaux. C'est l'ambition de l'article 1er qui s'attaque directement aux violences conjugales. En effet, en l'état actuel du droit, pour la situation d'un époux qui a provoqué ou tenté de provoquer la mort de son conjoint, il n'existe pas de disposition spéciale dans le droit matrimonial. Pour ne citer qu'un funeste exemple, un époux meurtrier peut bénéficier de la clause d'attribution intégrale de la communauté qui lui permet de jouir de la pleine propriété au décès de son conjoint de l'ensemble des biens communs. Cette lacune est aussi injuste qu'insupportable. En créant le régime de la déchéance matrimoniale, cette proposition de loi transpose concrètement au régime matrimoniaux cet adage dont nous avons fait une devise « Le crime ne paie pas ». Désormais, l'époux qui a provoqué ou tenté de provoquer la mort de son conjoint ne pourra plus tirer profit des avantages matrimoniaux qui n'auraient pas eu d'effet si la victime n'était pas décédée avant lui. Cette déchéance s'appliquera automatiquement en cas de condamnation pénale pour homicide conjugal. Elle s'appliquera également sur décision du juge pour d'autres actes particulièrement graves, notamment la torture, le viol ou les violences sur conjoint. Le Sénat a renforcé ce mécanisme nouveau et le travail en CMP a permis de parfaire le dispositif en prévoyant notamment qu'en cas d'apport à la communauté de biens propres par l'époux décédé, la communauté lui devra récompense. Ce qui concrètement permettra aux héritiers de récupérer les dits biens en valeur ou en nature. La proposition de loi répond également à d'autres formes d'injustice patrimoniale au sein de la famille. Elle vient en particulier modifier l'article 265 du Code civil qui prévoit que les avantages matrimoniaux sont révoqués en cas de divorce. Cela concerne par exemple la clause par laquelle les biens professionnels de l'un des époux sont exclus du calcul de la créance due à l'autre époux au moment de la liquidation du régime matrimonial. Aujourd'hui, les époux peuvent contrer cette révocation de plein droit en prévoyant dans la convention de divorce que l'avantage matrimonial produira ses effets après le divorce. Demain, grâce à cette proposition de loi, ils pourront aussi le prévoir dans le contrat de mariage. Cette modification que nous saluons permettra de sécuriser les conventions matrimoniales et d'améliorer la prévisibilité et la sécurité juridique de ces mécanismes. Je tiens par ailleurs à rassurer certains praticiens qui ont pu s'inquiéter sur la portée de ce texte. L'article 1397 du Code civil qui permet aux époux de modifier leur régime matrimonial tout au long du mariage trouvera à s'appliquer. Autrement dit, les époux qui auront convenu de l'irrévocabilité des avantages matrimoniaux dans leur contrat de mariage pourront toujours revenir sur leurs décisions durant le mariage. En ce qui concerne le ministère dont j'ai la charge et sur les sujets fiscaux, ce texte constitue une avancée majeure pour les personnes victimes de la solidarité fiscale. Je suis fier de la voir aboutir aujourd'hui. Former un couple, vivre ensemble et payer ses impôts, cela peut virer au cauchemar pour certaines personnes lorsque son conjoint commet une fraude fiscale. Au drame personnel vient alors s'ajouter la détresse financière. Nous le savons, ce sont avant tout des femmes qui sont concernées. Or, malgré le dispositif actuel de décharge de responsabilité solidaire, aujourd'hui encore, l'administration peut réclamer les dettes contractées par un conjoint fraudeur. Une maison, un véhicule, les économies d'une vie peuvent être saisies. C'est injuste et inhumain. Nous allons y mettre fin. Pour protéger les personnes victimes de cette solidarité fiscale, une évolution du droit était indispensable. C'est ce que permet ce texte en prévoyant d'annuler la dette fiscale. C'est bien le sens de ce que je demande à l'administration fiscale de faire, ne pas ajouter de l'inhumanité à la détresse. En la matière, je me félicite du compromis auquel la commission mixte paritaire est parvenue et qui vous est proposée. Il reprend le choix fait par l'Assemblée de s'appuyer sur le dispositif de remise gracieuse comme proposé par Hubert Hoth et Périne Goulet en commission. C'est donc le fruit d'un travail collectif qui vous est présenté aujourd'hui que nous avons mené de concert avec le Parlement et les acteurs associatifs engagés et en particulier le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale que je veux saluer et remercier. Il permet d'apporter une solution concrète et opérationnelle supplémentaire en plus de la décharge de responsabilité solidaire. Comme vous le savez, cette solution permet à l'administration fiscale de déclarer tiers à la dette les personnes victimes de la solidarité fiscale. En l'adoptant, j'ai conscience que la commission mixte paritaire a témoigné de sa confiance à l'égard de cette faculté et de la présentation que j'ai pu vous en faire. cette confiance nous saurons en être à la hauteur pour faire la preuve dès les prochaines semaines de la portée du dispositif. Laissez-moi vous détailler les conditions dans lesquelles elle sera mise en oeuvre par l'administration fiscale. Premièrement, la portée large que vous avez acceptée de lui donner en permettant le dépôt des demandes de remise gracieuse aux personnes s'étant vu refuser l'octroi d'une décharge de responsabilité solidaire non définitivement jugée devrait nous permettre de disposer rapidement de plusieurs demandes. Ces demandes seront désormais traitées en lien étroit avec l'administration centrale de la direction générale des finances publiques pour s'assurer de l'harmonisation des réponses apportées et de la bonne prise en compte de la façon dont nous souhaitons que le dispositif soit appliqué. Mon deuxième point, en parallèle du traitement des premiers dossiers, nous allons rapidement finaliser la doctrine, à savoir l'interprétation retenue par l'administration fiscale pour l'application de cette faculté qui lui est opposable. J'en prends l'engagement, la doctrine sera publiée d'ici le mois d'octobre et nous consulterons les acteurs impliqués sur le sujet en amont pour qu'ils puissent nous faire part de leurs éventuelles observations. Enfin, au-delà des avancées sur la remise gracieuse, je n'en oublie pas la volonté qui s'est exprimée sur ces bancs pour mieux protéger les personnes qui demandent une décharge de responsabilité solidaire. Je ne reviens pas sur les discussions que nous avons eues sur le sujet mais je vous confirme une évolution sur laquelle je m'engage. Désormais, les biens issus d'un héritage ne seront plus recherchés par l'administration fiscale dans la phase de recouvrement de la dette fiscale. Mesdames et messieurs, la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes est depuis bientôt sept ans une priorité du président de la République et des gouvernements successifs. Notre enjeu est désormais que la solidarité fiscale ne soit plus un fardeau pour les femmes. Avec ce texte, nous conjuguons encore un peu plus la fiscalité avec l'égalité. Grâce à l'action du garde des Sceaux et celle de tous les parlementaires, nous mettons fin à un monde dans lequel un homme qui tue sa femme peut récupérer au décès de son conjoint l'ensemble des biens qui leur appartenaient. Ce texte est donc une avancée majeure au service du droit des femmes. Nous pouvons en être fiers. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant M. Hubert.